Shut up and sit down. Hello, I'm Tim from Taiwan. Excusez-moi. Je m'appelle Nuski et je viens de Sambrieux en Bretagne. Je suis Maud Dardot, j'ai fait 6 ans chez Tintin Tatouage et je viens d'ouvrir ma boutique sur Bordeaux. Je m'appelle Delphine Neistoy, je suis à Londres. Je m'appelle Kim, je suis née en Suisse à Genève, mais j'habite en Hollande depuis bientôt 4 ans. Je suis Anthony Fleming, de Londres. Je suis Arsène de l'Esprit du Clan, je chante dans un groupe. Nous sommes 5 sur scène depuis notre retour à l'Iran. On joue ce soir au Mondial du Tatouage 2017. Alors moi je m'appelle Emily B, j'ai 26 ans. Je m'appelle Jimmy et je viens de Tahiti. Hello. Je suis Shige, je viens du Japon. Je m'appelle Mita Ping Hong, je suis de l'Australie. Mais ma partage est de la Thaïlande. Bonjour, je m'appelle Phipps, je suis de Puerto Rico. Je suis Deborah Terres, je suis de l'Espagne, de Madrid. Carpenter Brut, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'Electro rigolo, parce que j'aime bien répondre. Une musique ancrée dans les années 80, modernisée avec des éléments un peu plus récents, type Justice qui rencontre John Carpenter. Tintin qui organise le Mondial, qui m'a fait donc ces deux jolies lettrages là au-dessus et ici, qui m'a fait cette jolie rose aussi là. Il y a Gwen qui travaillait à l'époque chez Old Tattoo, qui m'a fait les lettrages sur les doigts. Et ça, c'est Pierre Oak, qui travaille chez Tintin aussi, qui fait beaucoup de lettrages. et j'adore son taf. Le Mondial, c'est juste la convention, les meilleurs tatoueurs qui viennent du monde entier. C'est juste l'occasion de pouvoir profiter du boulot de tout le monde. Et c'est ça qui a été le fait de la convention. qui apporte autant de différences à cette convention. Mais c'est la meilleure du monde. Parce que c'est la plus grosse. Et parce que c'est trié sur le volet. La qualité française. Toutes les années, je n'arrête pas de dire OK, c'est ma dernière. Et en fait, j'y vais pour voir mes potes. Et que l'ambiance, elle est bien. L'organe, elle est bien aussi. On a des stands assez grands. Il y a de la bonne bouffe aussi. Puis bon, je respecte aussi Tintin, c'est pour ça que je suis ici, je crois. Je pense que la convention Paris est différente de presque toutes les autres conventions. Elle semble qu'il y a des artistes plus que tout le monde. Il n'y a pas d'autres gimmicks. C'est juste des artistes. Et puis, à l'endement, il y a quelques bonnes bandes. Et c'est ça, vraiment. Elle semble qu'elle fonctionne très bien. Elle est super. Il y a beaucoup d'artistes internationaux. C'est une vraiment très bonne conv. Elle est bien organisée. Il y a pas mal de promos. Le lieu est quand même super beau. C'est un bel événement parce que c'est une belle scène, parce qu'il y a beaucoup de promos autour du Mondial. C'est à Paris, donc il y a tous les copains. C'est une grande convention. Il n'y a pas d'autres artistes. 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 C'est spécial. Il y a des artistes qui sont représentés ici. De tous les pays. En fait, c'est mon premier convention de Tattoo. C'est très, très énorme. Je n'ai pas d'habitude qu'il n'y ait pas d'autres conventions. Le Mondial est très particulier. C'est une grande convention. Si pas la grande convention du monde. Il y a un peu de qualité. La qualité de l'artiste est impressionnante. C'est quand même sympa de jouer pour le monde du Tattoo. Puisque pour... je sais pas... La foire à la saucisse. C'est un truc qui me touche un peu plus. Le Tattoo. Le Le Chattoo. Le Le Chatharu, le C'est un truc qui me touche. Le Le Chatuch. Par rapport avec quelqu'un la personne. Par rapport avec quelqu'un. C'est un truc qui me touche Réal. Il se stink de l'avoir. C'est un truc qui me touche. Par rapport avec quelqu'un. On l'autopne. Les amers de l'autopne. Ce que j'aime au mondial c'est le mélange de tous les pays et tout le monde est potes et tout le monde se marre et le public est génial et s'intéresse au tatouage ou du moins essaie de venir s'intéresser au tatouage. Tu te sens très bienvenu quand tu es ici. Tintin est très bien, tout le monde est très gentil. C'est une atmosphère très bien. Et c'est aussi très bienvenu. Tu es garantié de travailler. On se rencontre avec les amis. On ne se voit pas. Il y a beaucoup d'amis qui vivent ailleurs, en Amérique, dans tous les autres pays. On se rencontre avec cette convention et on peut se revoir. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tu es mène, mais c'est que tu as-tu à l'écoutre, mais c'est-à-dire que tu as-tu à l'écoutre, comme la musique aussi, et c'est-à-dire que tu as-tu à l'écoutre, sont très bienes, et c'est-à-dire que tu as-tu à l'écoutre, Je préfère les choses que je me souviens et je me souviens. Je me souviens. Je pense que c'est très bien. Les gens sont amusés. Les clients ont beaucoup de tatouages. Et chaque fois que je suis venu à l'Université, je peux faire une bonne partie. Je pense que c'est une bonne chose. J'ai toujours pensé que je suis venu à l'aise. J'ai été venu à l'aise de Paris. J'ai été venu à l'aise de la personne. J'ai été venu à l'aise de la personne. J'aide à l'aise de l'aise de l'aise de Férez. C'est vraiment enfaimé, mais j'ai été venu de faire une jante. J'ai été venu à l'aise d'être venu à l'aise de ta. J'ai été venu à l'air, j'ai été venu à l'aise de la personne. J'ai eu des pensées de P.E.R.E. de Pierre. C'était une session particulière. Je pense que c'était une session particulière à Paris. Le tatouage et la musique, c'est deux choses différentes. Déjà, j'ai eu beaucoup moins de mal à écrire des chansons que de choisir un tatouage. Le tatouage, c'est quelque chose que tu fais pour marquer une période. Quand tu pars en tournée, tu te fais faire un petit tatouage de tournée. Ça te rappelle que tu as fait ça à une certaine époque de ta vie. Ce qu'on peut nous souhaiter pour ce soir, ce serait une bonne ambiance, bien festive, avec des copains qui se lâchent et un public qui est plutôt présent, même si c'est en cadre d'une convention. Ça, ce serait pas bon. Et un after-show de dingue. C'est un tatouage très traditionnel. Oh, j'ai utilisé ça depuis longtemps. J'essaie de représenter au mieux le tatouage français parce que justement, j'utilise la gravure ancienne, je puise quand même beaucoup les sources chez Gustave Doré qui a illustré toute la Bible. Donc oui, j'essaie de représenter la France au maximum. Alors je pense que je suis définitivement une représentante de l'Angleterre. Je travaille un peu avec les Tintins, c'est eux qui me montrent un peu comment on travaille. Ça, c'est intéressant de travailler avec ces gens-là parce que tout le monde a peu comment il faut travailler. C'est intéressant de travailler avec les Tintins. Le tatouage pour moi, c'est juste art. C'est juste, c'est beau. C'est un peu de sens. Donc, art, art, love, c'est ça. Je vais beaucoup sur la route, je représente mon pays. Puerto Rico est partie des États-Unis. Nous sommes Américains. En Amérique, tout le monde, tatouage est très grande. C'est devenu un point où c'est une nécessité. C'est pas un luxe, non plus. Les gens doivent avoir le tatouage. Mon style, je ne sais pas ce que c'est mon style, mais j'essaie de faire quelque chose de neotraditionnel. et toujours avec beaucoup de couleurs. Et maintenant, je travaille pour faire des choses plus surréalistes. et j'aime les tatouages des femmes. Donc, au Mondial, si je devais boire un verre avec un mec, ce serait avec Phil Kyle. Parce qu'en fait, on en boit plein tout le temps et ça se passe toujours trop bien. Et on se marre. Voilà. Et tous les ans, on nous met l'un à côté de l'autre. C'est la famille. Si je devais choisir une personne, Philippe Le. Mais sûrement que je bégayerais comme une dinde. Donc, je me retrouverais face à lui. Je lui offrirais un verre. Et sûrement que je me planterais et que je me renverserais le verre dessus. Je pense que j'irais boire un verre avec Moira, ou Gwen, Wendy et Lorena. En fait, le but de cette convention, c'est qu'on voulait se voir. On n'a pas eu le temps parce qu'on a tous bossé. Mais ce serait cool si on pouvait s'asseoir et boire un verre et rigoler entre filles. Peut-être Philippe Le. Oui. Nous avons eu un petit chat l'année dernière, mais nous étions beaucoup drômes. Peut-être un chat plus sérieux l'année dernière. C'est ça. J'avais déjà aligné cette partie. J'aurais bien aimé le présenter, mais Mimi ne sera pas capable de faire les shadings pendant le week-end, donc l'année prochaine. C'est vrai que cette année, les concours sont assez tôt. Et je suis très lente. Je vais essayer. Après, je ne vais pas pourrir mon tatouage pour pouvoir présenter un concours. Mais demain, c'est vrai que j'ai un petit tatouage qui me tient à cœur. J'aimerais pouvoir le présenter. Frida Kahlo. Pour ce qu'elle représente, j'aimerais vraiment beaucoup le présenter. Après, on verra bien. C'est ma première année à l'Atlée mondiale, et j'ai gagné deux heures. Pour moi, je n'ai pas de mots. C'est mieux que un rêve. Je ne peux pas croire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'il y a un haut niveau, un haut niveau, un bon tatouage artiste. Mais je ne sais pas si j'ai eu le chance, ou ce qui se passe. Mais merci beaucoup à mes clients, à ma famille, à la jury, à l'organisateur pour ça. Et j'ai eu le chance. C'est bon. Oui. Oui. C'est vrai que j'ai perdu énormément de temps quand j'ai commencé à tatouer. Parce que je me faisais tatouer moi, et parfois j'avais mal. Et quand j'ai commencé à piquer, j'ai tout fait pour faire du mal à personne. Je n'avais pas envie que les gens aient mal. Mais en fait, c'est une grosse perte de temps. Il faut malheureusement s'en foutre pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire. Jean-Michel, pas de chute, c'est moi. Mais oui, ça fait mal. Ça fait mal de tatouer les gens. Attends, moi j'ai mal au cœur. Ça fait mal à l'âme. C'est bon. À ce que le client a fait, je suis bien. Salut, maman ! Mon mot de la fin, ce sera pour tout le monde qui est au mondial. Et une grosse pensée à ma femme. Parce que l'amour, ça fait partie du tatouage. Quand on s'ancre pour la vie, on est obligé d'aimer ce qu'on fait et d'aimer les gens. J'ai eu une chance de donner un message lourd aux gens qu'il y a trop d'amour dans le tatouage. Et on est trop incompris. On est des gens normaux. Enfin, dans notre normalité. Oui, quelqu'un de l'Angleterre devrait venir à cette convention. C'est une de mes préférées. Il y a des artistes incroyables. Et vous devez venir. Bonjour à tout le monde ! Merci ! On se retrouve l'année prochaine ! Salut, merci aussi ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...